Karim Tabou enfin libéré par la justice. Procès de Maïedin Takout. Chronique d'une journée mouvementée au tribunal. Les chiffres exorbitants de l'affaire Maïedin Takout. Karim Tabou enfin libéré par la justice. Coup de théâtre, ce jeudi à la cour d'Alger. Cette haute instance judiciaire vient d'accepter de remettre en liberté l'opposant, et le militant Karim Tabou, qui croupissait en prison depuis le 11 septembre 2019. Selon ses avocats, la cour d'Alger a accepté la libération provisoire de Karim Tabou, l'une des figures emblématiques du Irak, mais ses affaires judiciaires ne sont pas terminées, et il devra comparaître à nouveau devant les tribunaux dans un futur proche pour être jugé. Karim Tabou a été inculpé la première fois pour atteinte au moral de l'armée, pour ses déclarations tenues le 8 mai 2019 à Kerata. Il a été libéré sous condition le 25 septembre, puis de nouveau arrêté le lendemain, pour revenir en prison. Il est condamné le 11 mars à une année de prison, dont 6 mois avec sursis, ainsi qu'à une amende, cette condamnation lui permettant une sortie de prison le 25 mars. La veille de sa libération, le 24 mars, il est condamné en appel, à la cour d'Alger, à un an de prison ferme, dans des conditions contestées par ses avocats, empêchant ainsi sa sortie de prison. Interrompu, le procès de Maïedin Takout reprendra le 6 juillet, chronique d'une journée mouvementée au tribunal. Le procès de Maïedin Takout, Ahmedou Yahya, Sela et d'autres anciens ministres, portant sur des malversations dans le transport universitaire, et le montage automobile, s'est ouvert, hier, avant d'être finalement renvoyé au 6 juillet prochain. Le tribunal de Sidi Mahmoud près la cour d'Alger, qui devait ouvrir le procès du patron du groupe TMC, Takout Manufacturing Company, Maïedin Takout, juste après avoir rendu son verdict concernant le procès de l'homme d'affaires Ali Haddad, n'entamera finalement son audience que lundi prochain. Une décision prise après une journée marathon partagée entre un incident à l'audience, qui a provoqué le retrait des avocats, et une guerre de procédure après le retour des robes noires. C'est vers midi, que les prévenus font leur entrée dans la salle d'audience. 19 d'une soixantaine mis en cause, dans ce dossier sont en détention. Pour la famille Takout, il s'agit notamment du principal accusé Maïedin Takout, un de ses frères et son fils. Un autre frère du patron du groupe TMC, ainsi que son épouse et sa belle-fille comparaissent librement. Les deux ex-premiers ministres, Ahmedou Yahya et Abdelmalek Selal, les ex-ministres de l'industrie, Abdesalam Bouchouareb, en fuite à l'étranger, et Youssef Yousfi, des travaux publics, Abdelganiza Alanea Margoul, et l'ex-ouali de Skigda, Ben Mansour, ainsi que de nombreux cadres dirigeants de l'ONU, Office national des œuvres universitaires, et de l'Etusa, entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger, sont également prévenus dans ce dossier. Toutes ces personnes sont déférées devant le tribunal pour plusieurs chefs d'inculpation, parmi lesquels blanchiment d'argent, transfert de biens obtenus par des faits de corruption, ou encore, incitation d'agents publics à exploiter leur influence dans le but de bénéficier d'un du privilège. Des griefs liés aux avantages octroyés à l'homme d'affaires, dans le cadre de l'industrie du montage automobile, CKDS-KD et Andy. Mais avant l'ouverture du procès, la présence d'un avocat, Maître Amara Mossine, radié du barreau, va créer un grave incident. La présence de ce dernier dans la salle d'audience en robe noire va amener le bâtonnier, Maître Céligny, a exigé de la corporation de se retirer jusqu'à ce que la justice prenne ses responsabilités. Un échange virulent entre Maître Amara et le bâtonnier va suivre. Maître Amara, connu pour avoir déjà été à l'origine de plusieurs incidents du genre, ne va pas se gêner pour critiquer le bâtonnier et ses confrères allant jusqu'à dire aux prévenus, « Ce sont des chasseurs de primes ». À l'entrée du juge, seul l'avocat radié est présent. Le magistrat qui venait de recevoir une délégation des avocats conduite par le bâtonnier, demande à Maître Amara de quitter la salle s'il n'est pas constitué dans ce dossier, mais ce dernier demande au juge de prendre acte de son renvoi. Après plus d'une heure de tapage et d'échange d'accusation, l'avocat radié va quitter la salle, mais c'est loin d'être suffisant pour le bâtonnier qui exige que la loi soit appliquée affirmant que Amara Mocine a commis un délit en portant la robe d'avocat. Il faut respecter le métier. Cela fait plus de dix ans que cet homme se comporte comme le maître des lieux dans les tribunaux, ça suffit. Lorsqu'un repris de justice nous insulté porte la robe en pleine audience, il doit être emprisonné pour ce délit, sinon la défense se retire, insiste Maître Céligny avant de quitter la salle d'audience, en compagnie de l'ensemble de la défense. Le magistrat qui fait remarquer que l'incident est clos, avec le retrait de Maître Amara, commence à faire l'appel uniquement des prévenus et témoins cités dans l'affaire instruite par le tribunal de Sidi Mamad. Car, dans le box des accusés, faut-il le préciser, les mises en cause n'ont pas fait l'objet de la même instruction. Comme le prévoit la loi, l'instruction pour les hauts cadres de l'État, à savoir les ex-premiers ministres, les anciens ministres et ex-soili se fait au niveau de la Cour suprême, alors que pour les autres prévenus, le dossier a été instruit au niveau du tribunal de Sidi Mamad. Il s'agit donc de deux affaires pour un même dossier. Raison pour laquelle, en prenant la parole, le procureur de la République a demandé la jonction des deux affaires. En l'absence de leur défense, le juge demande au prévenu s'il n'avait pas d'objection avant de lever la séance pour délibérer. Vers 14h, le magistrat revient pour annoncer sa décision de jumeler les deux affaires. Les avocats sont toujours absents, mais cela ne semble pas contrarier le magistrat qui ne s'encombrera d'ailleurs pas de faire l'appel des hauts cadres, et invite Amédou Yahya à la barre, et commence son audition. Le tribunal veut vous entendre sur deux points seulement, la résolution que vous avez signée pour le montage automobile, et la liste des 5 plus 5 concernant les opérateurs choisis. Dit le magistrat avant d'enchaîner, vous pouvez également nous éclairer sur le mouvement de votre compte qui contient les 30 milliards de centimes. À l'aise, comme à son accoutumée, l'ex-premier ministre prend la parole. Il commence par rappeler au juge qu'il a déjà été condamné pour les mêmes faits dans le premier procès du montage automobile, tenu en mars dernier, et dans le procès Sovac, il y a une dizaine de jours. Concernant le mouvement de mon compte bancaire, sachez monsieur le juge que ce n'est pas après 45 ans de service au sein de l'État que je vais ouvrir un compte dans une banque publique pour y dissimuler de l'argent sale, dit placidement Amédou Yahya. Le juge revient à la charge et demande, et la liste des 5 plus 5 ? L'ex-premier ministre prend le temps de revenir sur le vœu de l'Algérie de se lancer dans la fabrication de l'automobile depuis les années 80. Le projet FATIA, l'idée a germé en 1988. L'Algérie avait prévu de se lancer dans l'aventure avec les Italiens, mais ce n'est qu'en 1996 que le projet a été finalisé. À ce moment, il y avait le terrorisme. Le projet est tombé à l'eau et l'Algérie a continué d'importer des véhicules. Avec la chute du prix du pétrole et une facture dépassant les 600 milliards de centimes d'importation de véhicules, l'État a pensé au montage de véhicules. Pour le choix des 5 opérateurs, qui allaient assurer le montage automobile en Algérie, Amédou Yahya fera savoir que l'ex-ministre de l'Industrie, Youssef Yousfi, lui avait fait parvenir, fin 2017, une liste de 89 opérateurs, tout y confondu, il fallait faire un choix. Nous avons alors choisi 5 pour le montage des véhicules lourds et 5 autres pour les légers. Beaucoup ont protesté, et la présidence a demandé à ceux qu'on essaye de trouver un compromis. Dans la nouvelle liste, qui nous a été transmise d'une quarantaine d'opérateurs, deux noms ont été rajoutés, Arbaoui et un autre. Et avec ça, nous étions déjà à 5 milliards de dinars d'importation par an pour les kits SKD et CKD. Nous ne pouvions élargir plus. Et alors qu'Amédou Yahya était lancé dans son exposé pour expliquer aux juges les raisons qui l'ont mené à prendre certaines décisions, une nuée de robe noire fait son entrée dans la salle. Les avocats interrompent l'audition et exigent l'arrêt de l'audience en raison de l'absence de conditions pour la tenue d'un procès équitable. Ces derniers rappellent aux juges qu'ils n'ont pas reçu l'arrêt de renvoi de l'affaire instruite devant le tribunal de Sidi Mahmoud, programmée depuis à peine 48 heures. En fait, ce n'est que lundi dernier que l'ordonnance de renvoi du tribunal de Sidi Mahmoud a été remise à certains avocats, alors que celle de la Cour suprême était prête depuis deux mois. L'acte d'inculpation contient plus de 1065 pages, et la défense des prévenus poursuivis par le tribunal de Sidi Mahmoud a tout naturellement exigé un délai pour l'étude du contenu. Ce que le magistrat va refuser dans un premier temps proposant aux avocats de poursuivre les auditions des prévenus de la Cour suprême, et de n'entamer celles des prévenus de Sidi Mahmoud que lundi prochain, ce qui leur laissera largement le temps de prendre connaissance du dossier. Grande confusion ? Les avocats haussent le ton, et refusent de céder à la pression du magistrat. Cela fait une année qu'on attend ce procès, et on nous refuse le droit d'un délai pour examiner le dossier. Ce n'est pas juste. Le juge va considérablement insister pour la poursuite du procès, il faut respecter la décision du tribunal qui a refusé le report. Mais c'est peine perdue. Même l'intervention du procureur de la République qui va rappeler aux avocats qu'à l'entame du procès, ils étaient absents, et que les absents ont toujours tort, ne convainc pas la défense. Le juge se voit dans l'obligation de lever la séance, pour entrer dans une longue négociation, avec les avocats à l'issue de laquelle il annonce le report au lundi prochain. Les chiffres exorbitants de l'affaire Maïedine Takout Un autre procès impliquant l'homme d'affaires Maïedine Takout, lié au dossier du montage automobile, s'est ouvert ce mercredi au tribunal Sidi Mahmoud à Alger. Des sommes exorbitantes ont été révélées lors de l'enquête concernant les transferts de devises opérées par la SAR le TMC, Takout Maïedine Compagnie. Durant quatre ans, rapporte ce mercredi, le quotidien le soir d'Algérie. Ainsi, 1,182,089,781 dollars et 890,403 euros ont été transférés entre 2016 et 2019, dans le cadre du système SKD-CKD. Mais aussi dans le cadre des avantages acquis dans les projets accordés par la Commission nationale pour la promotion de l'investissement. Ce qui a donc permis le transfert de 16,208,550 dollars entre 2016 et 2019. Précise la même source, en tout, 1,198,298,341 dollars, ont été transférés dans le cadre des gains obtenus par le système SKD-CKD, et les avantages fournis par la CNI. Il est également à noter que le préjudice causé au Trésor public s'élève à 9,054,532,358 dinars. Les dits transferts sont jugés illégaux, parce que les fonds ont été obtenus grâce à des avantages indus. Mais aussi pour les privilèges accordés par d'anciens ministres et hauts responsables, dont Ahmed Ouyaïa, qui sont également soupçonnés d'avoir perçu des pots de vin en retour. Autre raison, cet argent était engrangé lors d'activités, où ont été constatées des surfacturations menées, avec des sociétés étrangères au rôle effectif minime dans les projets d'investissement. De ce fait Mayedin Takout est aussi poursuivi pour blanchiment d'argent. Souligne encore la même source. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.